Pour améliorer la situation difficile des boulangers, du Sénégal et au-delà, toute la filière en initiant des consultations. A la suite de ces consultations, le Président de la République a signé le décret 2277 du 31 décembre 2019, que nous remercions vivement. Il a donné aussi des instructions pour appuyer le secteur en activant la DER pour financer les boulangers à renouveler leur équipement et surtout un appui technique. Mais jusqu'à présent, quand même, ce dossier est en cours de finalisation. Aussi, nous pouvons dire aussi ici que le ministre du Commerce a signé plusieurs arrêtés d'application de ce décret. Et nous témoignons ici de sa ferme volonté d'assainir le secteur. Alors, pourquoi ça bloque ? Pourquoi ça bloque ? Aujourd'hui, on constate sur le terrain, la réglementation n'est pas appliquée. Pas du tout. Peut-être difficile à appliquer. Et pourtant, c'était une promesse ferme des autorités pour un gel de notre revendication principale, à savoir la vérité des prix, avec l'application effective des résultats de la Commission. Nous avions estimé, avec un assainissement du secteur, la boulangerie sénégalaise Renétra. En ce moment, c'est l'anarchie totale. La vente du pain à l'intérieur des boutiques de quartier, sans respect des normes hygiènes, est en train de persister, et surtout dans le contexte de Covid que nous vivons. La livraison du pain dans des pouces-pouces, des sacs en bandoulière, des voitures non conformes aux exigences réglementaires qui sont en train aujourd'hui de persister encore. L'installation aussi des pièces à pain devant les boutiques de quartier, sans aucun respect de la distanciation entre une boulangerie et un point de vente agréé. Si le gouvernement pense qu'il est dans l'incapacité d'assurer la survie de notre secteur, dans ce cas, aujourd'hui, nous allons exiger la hausse du prix de baguette de 190 grammes à 200 francs sur toute l'étrangerie du territoire. Ainsi, aussi, nous demandons que la boulangerie sénégalaise soit considérée comme impactée du Covid-19 afin de bénéficier tous les avantages liés à cela. Fiscalité, aide financière, facilitation des crédits. Nous sommes été ahurus et surpris d'entendre par les services fiscales que la boulangerie n'est pas impactée du Covid-19. Mais c'est inacceptable, c'est inadmissible. Inacceptable et inadmissible. Vous croyez que les queues que vous voyez au niveau, pendant le mois de Ramadan et pendant le coup de feu, ça reflète le secteur de la boulangerie ? Non. Non, non, non. Les queues, vous voyez, c'était parce qu'on était au mois de Ramadan. Ça, c'est un. C'est parce qu'il y avait le coup de feu. Les gens faisaient la queue. Avec ça, le fisc pense que nous ne sommes pas impactés du Covid. Ça doit arrêter. Donc, c'est une revendication des boulangers pour qu'on reconsidère par rapport à cela. Ça pourrait changer, effectivement, si la réglementation est appliquée. Et c'est pourquoi, pour terminer, nous appelons à tous les boulangers de se tenir prêts parce que le combat ne fait que commencer. Merci encore. Merci.